... Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 189e Conférence Générale d'Avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur d'étudiant de l'Université Brigham Young. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henri Ayring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 189e Conférence Générale d'Avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette Assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur l'Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui suivent la conférence depuis des centres de pieux dans les différentes parties du monde où la conférence est diffusée par Satellite. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de l'Université Brigham Young et la musique sera dirigée par Rosaline Hall et Andrew Crane avec Linda Marggetts et Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Ô viens, toi, roi des rois ! » Ensuite, Brent Nielsen, des 70, fera la prière d'ouverture. Le chœur de l'Université Brigham Young Alors canned, les células pour les Andes, « позorir d'où sont號iles dans la aus pour l'Université Brieoise Zoom » La chœur de l'Université Briegeur est popular comme ph etcetera « steril! » L'Université Briegeur est sou расс отвé à l'Université Briegeur estевée par Ruthie Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les membres du Collège des Douze Apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Sous-titrage ST' 501 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 S. 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 Sergio O.R. Vargas et Marcus Sars. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Merci. Il nous est proposé de soutenir Mark Pace pour servir comme président général de l'école du dimanche, avec Milton Darocha Camargo comme premier conseiller et Jan Eric Newman comme deuxième conseiller. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et présidences générales d'auxiliaires actuelles. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Frère Nelson, le vote a été noté. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieux. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi continuelle et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. Nous invitons maintenant les nouveaux 70 autorités générales et la nouvelle présidence générale de l'école du dimanche à prendre place sur l'estrade. Comme annoncé, Kevin R. Jurgensen Comme annoncé, Kevin Jurgensen va lire maintenant le rapport d'appurement de l'Église pour 2018. À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chers frères, Comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence du Collège des Douze Apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. L'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et est indépendant de tous les autres départements de l'Église, a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance acceptable concernant les contributions reçues et les dépenses faites et de protéger les biens de l'Église. Suite à nos vérifications, l'appurement de l'Église estime que dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2018 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables appropriées, aux budgets approuvés et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les habitudes enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en vue de périodes difficiles. Respectueusement, département d'appurement de l'Église. Kevin Jergensen Le chœur va maintenant interpréter « Merveilleux l'amour ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Russell Ballard, le président suppléant du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Matthias Held des 70. «Cmentez s'occuper de l'église du Président » Sous-titrage ST' 501 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 Le Sauveur Sous-titrage ST' 501 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 Nous devrions tous avoir plaisir à chanter les cantiques et à écouter attentivement les paroles des prières de Sainte Seine, le cœur et l'esprit ouvert. Les témoignages de foi dans nos réunions de jeûne et de témoignages sont guidés par un membre de l'Épiscopat, qui rend un témoignage bref du plan du bonheur et du véritable, pur et simple Évangile du Christ. Tous les autres devraient suivre cet exemple. Rappelons-nous qu'il y a d'autres endroits appropriés pour raconter des histoires ou des aventures qui nous sont arrivées en voyage. Lorsque nous rendons un témoignage simple et centré sur l'Évangile du Christ, le Seigneur offre un renouveau spirituel. Nous comprenons mieux ce qu'est le service pastoral efficace si nous pensons à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Autrement dit, nous servons parce que nous aimons notre Père Céleste et ses enfants. Nos efforts dans le service pastoral seront plus productifs si notre service reste simple. Ce sont les petites choses dans la vie qui procurent le plus de joie. Nous devons veiller à ne pas croire qu'il faut ajouter aux ajustements que nous avons reçus pour édifier la foi et un témoignage solide dans le cœur des enfants de Dieu. Ne compliquons pas les choses par des réunions, des attentes ou des exigences supplémentaires. Restez simple. C'est dans cette simplicité que vous trouverez la paix, la joie et le bonheur dont j'ai parlé. Depuis des années, les objectifs des dirigeants de l'Église, thèses qui ont été énoncées dans le manuel 2, sont des résultats clairs et simples. Je cite « Les dirigeants encouragent tous les membres à recevoir toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise, à respecter les alliances qui s'y rapportent et à se qualifier pour l'exaltation et la vie éternelle. Adultes, inciter chaque adulte à être digne de recevoir les ordonnances du Temple, enseigner à tous les adultes comment trouver leurs ancêtres et accomplir par procuration les ordonnances du Temple en leur faveur. Jeunes, préparez chaque jeune homme à recevoir la prêtrise de Melchisedec, à recevoir les ordonnances du Temple et à être digne de faire une mission à plein temps. Préparez chaque jeune fille à être digne de contracter, de respecter des alliances sacrées et à recevoir les ordonnances du Temple. Fortifiez les jeunes en les faisant participer à des activités édifiantes. Tous les membres, aidez les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires. Les conseils de paroisse, les missionnaires de paroisse, ceux à plein temps et les membres, à travailler en collaboration dans un effort concerté pour sauver les personnes, fortifier les familles et les unités de l'Église, rendre plus pratiquants les détenteurs de la prêtrise et rassembler Israël par la conversion, le maintien des membres dans l'Église et la remotivation. Enseigner aux membres à pourvoir leurs propres besoins et à ceux de leur famille et à aider les pauvres et les nécessiteux à la manière du Seigneur. Fin de citation. Grâce à mon service dans l'Église, j'ai vécu de nombreuses expériences spirituelles remarquables. Je suis témoin que le Seigneur dirige son Église afin qu'elle accomplisse ses desseins. J'ai reçu l'inspiration divine, bien au-delà de mes aptitudes. Pour moi, la joie de vivre l'Évangile a été centrée sur la doctrine et l'Évangile de Jésus-Christ, véritable, pur et simple. J'ai servi, sous les clés, la direction de six prophètes et présidents de l'Église, depuis Spencer Kimball jusqu'à Russell Nelson. Je témoigne que chacun d'eux était et est un prophète choisi de Dieu. Ils nous ont enseigné des principes essentiels sur l'Église et l'Évangile et la doctrine du Christ. Le président Nelson fait avancer l'œuvre du Seigneur à un rythme époustouflant. Je dis époustouflant, parce qu'il est le seul des apôtres à être plus âgé que moi et j'ai du mal à suivre sa cadence. Je suis témoin que les clés de la prêtrise et le manteau de prophète de Dieu sont sur lui. Le président Nelson enseigne le véritable, pur et simple Évangile de Jésus-Christ. Je rends témoignage que Jésus est le Christ et cette Église est la sienne. J'en témoigne humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, Dans les révélations modernes, le Seigneur nous a demandé à maintes reprises de chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Nous recevons la lumière et la compréhension non seulement grâce au raisonnement logique de notre intellect, mais aussi grâce au murmure et à l'inspiration du Saint-Esprit. Cette autre source de connaissance n'a pas toujours fait partie de ma vie. Ma chère femme, Irène, et moi sommes devenus membres de l'Église il y a 31 ans lorsque nous étions jeunes mariés. Nous avons tous les deux grandi en Colombie, mais quelques mois après notre mariage, ma profession nous a conduits à nous installer en Allemagne. Nous étions très jeunes et avions beaucoup d'espoir et d'attente. C'était une période passionnante et heureuse de notre vie. Tandis que je me concentrais sur ma carrière, Irène avait le sentiment que nous allions recevoir un message des cieux sans savoir ni quand ni comment. Alors, elle a commencé à laisser entrer chez nous toutes sortes de démarcheurs avec des encyclopédies, des aspirateurs, des livres de cuisine, des appareils ménagers, etc. dans l'attente de ce message unique. Un soir, elle m'a dit que deux jeunes hommes en costume sombre avaient frappé à la porte et qu'elle avait eu l'impression très forte qu'elle devait les laisser rentrer. Ils ont dit qu'ils voulaient lui parler de Dieu, mais qu'ils reviendraient quand je serai à la maison. Est-ce que c'était le message attendu ? Ils ont commencé à nous rendre visite et avec leur aide, nous avons lu les Écritures et avons compris l'importance capitale de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Nous avons déploré d'avoir été baptisés quand nous étions bébés, sans avoir conscience de ce que nous faisions. Toutefois, nous faire de nouveaux baptisés signifiait devenir membres de cette nouvelle Église dont nous devions d'abord vraiment tout comprendre. Mais comment savoir si les missionnaires disaient la vérité lorsqu'ils parlaient du Livre de Mormons, de Joseph Smith et du Plan de Salut ? Grâce aux paroles du Seigneur, nous avions compris que nous pouvions les reconnaître à leurs fruits. Alors, nous avons commencé à examiner l'Église en y cherchant systématiquement ses fruits à l'aide de notre raisonnement rationnel. Qu'est-ce que cela a donné ? Eh bien, voici ce que nous avons vu, des gens amicaux et heureux et des familles merveilleuses qui comprenaient que nous sommes ici pour connaître la joie, pas seulement la souffrance et la misère. Une Église qui n'a pas de clergé rémunéré, mais dont les membres acceptent des tâches et des responsabilités. Une Église où Jésus-Christ et les familles sont au centre de tout, où les membres jeûnent une fois par mois et font des offrandes pour aider les pauvres et les nécessiteux, où l'on encourage les habitudes saines en enseignant de s'abstenir de substances nocives. En plus de cela, nous avons aimé l'importance donnée à la progression personnelle, à l'instruction, au travail et à l'autonomie. Nous avons découvert le remarquable programme humanitaire et nous avons été impressionnés par les conférences générales avec la musique magnifique et l'enseignement de principes spirituels profonds. Voyant tout cela, nous n'avons rien trouvé à redire. Au contraire, nous aimions beaucoup tout ce que nous avions vu. Toutefois, nous ne parvenons toujours pas à nous décider pour le baptême, parce que nous voulions tout savoir avant. Mais même dans notre indécision, le Seigneur nous préparait patiemment, nous façonnait et nous aidait à découvrir que nous devions apprendre à discerner la vérité, non seulement avec notre raisonnement, mais aussi grâce aux murmures doux et légers de l'esprit qui s'adressent à notre cœur. Ce murmure et le sentiment qui l'accompagne se sont manifestés un soir, après dix mois d'études de l'Évangile, lorsque nous lisions dans Mausia 18, « Puisque vous êtes disposés à porter les fardeaux les uns des autres et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisés au nom du Seigneur ? » Ce passage du livre du Mormon a pénétré dans notre cœur et dans notre âme, et nous avons soudain ressenti et su qu'il n'y avait pas de raison de ne pas nous faire baptiser. Nous avons compris que les désirs mentionnés dans ces versets étaient les désirs de notre cœur et que ces choses étaient ce qui importait vraiment. C'était plus important que de tout comprendre parce que nous en savions suffisamment. Nous nous étions toujours fiés à un Père Céleste aimant pour qu'il nous guide et nous étions sûrs qu'il continuerait à le faire. Alors, le jour même, nous avons fixé la date de notre baptême, puis nous nous sommes fait baptiser, enfin. Qu'est-ce que cette expérience nous a appris ? Premièrement, que nous pouvons avoir totalement confiance en un Père Céleste aimant qui essaie constamment de nous aider à devenir le genre de personne qu'il sait que nous pouvons devenir. Nous avons vu la confirmation de la vérité profonde de ces paroles. « Je donnerai aux enfants des hommes, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, et bénissons ceux qui écoutent mes préceptes, car ils apprendront la sagesse, car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. » Deuxièmement, nous avons appris qu'en plus de notre faculté de raisonner, il y a une autre façon d'acquérir la connaissance, façon qui peut nous donner l'inspiration et la compréhension. Il s'agit du murmure doux et léger du Saint-Esprit qui parle à notre cœur et aussi à notre esprit. J'aime comparer ce principe à notre capacité visuelle. Notre Père Céleste nous a donné deux yeux et non un seul. Nous parvenons à voir avec un seul œil, mais le deuxième nous donne une autre perspective. Lorsque les deux perspectives s'unissent dans notre cerveau, elles produisent une image en trois dimensions de ce qui nous entoure. De même, nous avons deux sources d'informations, nos capacités physiques et spirituelles. Notre cerveau nous donne une perception grâce à nos sens physiques et à notre raisonnement. Mais par le don du Saint-Esprit, notre Père nous a aussi donné une deuxième perspective, beaucoup plus importante et fiable parce qu'elle vient directement de Lui. Mais les murmures de l'Esprit sont souvent si légers que beaucoup de gens n'ont pas conscience de cette autre source. Lorsque ces deux perspectives se combinent dans notre âme, nous obtenons la représentation complète des choses telles qu'elles sont réellement. En fait, grâce à cette autre perspective du Saint-Esprit, on découvre que certaines réalités, représentées uniquement par notre compréhension mentale, sont trompeuses ou tout simplement fausses. Souvenez-vous des paroles de Moroni. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toute chose. En 31 années d'appartenance à l'Église, j'ai constaté personnellement à de nombreuses reprises que si nous nous reposons sur notre raisonnement et refusons ou négligeons la compréhension spirituelle que nous recevons grâce aux murmures et aux impressions du Saint-Esprit, cela revient à ne vivre qu'avec un seul œil. Mais métaphoriquement parlant, nous avons deux yeux. Seule la combinaison des deux visions nous donne l'image véritable et complète de toutes les vérités de tout ce que nous vivons, ainsi que la compréhension totale et profonde de notre identité et de notre raison d'être d'enfant de notre Père Céleste. Je me souviens de ce que le président Nelson nous a enseigné l'année dernière lorsqu'il a dit, je cite, « Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice réconfortante et constante du Saint-Esprit. » Fin de citation. « Je sais avec une certitude absolue que nous avons un Père Céleste aimant et que nous avons tous accepté de venir sur cette terre dans le cadre d'un plan divin. Jésus est le Christ. Il vit et il est mon sauveur et mon rédempteur. Je sais que Joseph, humble jeune paysan, a été appelé à devenir le prophète puissant qui a ouvert la dispensation de la plénitude des temps avec toutes les clés, le pouvoir et l'autorité de la Sainte Prêtrice de Dieu. Je sais que le Livre de Mormon est un deuxième témoignage de Jésus-Christ et que les familles sont destinées à rester ensemble à jamais. Et je sais que notre Seigneur Jésus-Christ dirige aujourd'hui son Église rétablie par l'intermédiaire de notre prophète, le Président Nelson. Ces vérités précieuses et beaucoup d'autres sont devenues les composantes spirituelles de la personne que Dieu m'aide à devenir. Et je suis impatient d'apprendre les nombreux enseignements nouveaux qu'il veut que vous et moi recevions au cours de cette vie merveilleuse où nous apprenons par l'étude et aussi par la foi. Je sais que ces choses sont vraies et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur et l'Assemblée chanteront à présent « Louange à Dieu », le numéro 37 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous entendrons Neil Henderson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Takashi Wada et de David Omer des 70. Après leur discours, le chœur chantera « Jésus né bien humblement ». This is the 189th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sous-titrage MFP. CONGREGATIONS Sous-titrage MFP. CONGREGATIONS Sous-titrage MFP. CONGREGATIONS Grâce au rétablissement de l'Évangile, peu avant sa crucifixion, Jésus fut amené devant Pilate dans le prétoire. « Es-tu le roi des juifs ? » demanda Pilate avec condescendance. « Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate demanda avec cynisme, « Qu'est-ce que la vérité ? » Dans le monde d'aujourd'hui, la question « Qu'est-ce que la vérité » peut être douloureusement complexe pour l'esprit profane. Une recherche de « Qu'est-ce que la vérité ? » dans Google apporte plus d'un million de réponses. Nous avons davantage de renseignements sur nos téléphones portables que dans tous les livres présents dans les rayons d'une bibliothèque. Nous croulons sous l'information et les opinions. Des voix attrayantes et séductrices nous poursuivent partout. Prises dans le tumulte d'aujourd'hui, il n'est pas étonnant que tant de personnes donnent leur assentiment aux paroles prononcées il y a 2500 ans par Protagoras s'adressant au jeune Socrate. « Ce qui est vrai pour toi est vrai pour toi, et ce qui est vrai pour moi est vrai pour moi. » Nous, qui avons la bénédiction d'avoir l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, nous déclarons humblement que certaines choses sont complètement et absolument vraies. Ces vérités éternelles sont identiques pour chaque fils et chaque fille de Dieu. Les Écritures enseignent que la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. La vérité regarde vers l'avant et vers l'arrière, élargissant notre perception de notre petit espace-temps. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité nous montre le chemin de la vie éternelle, et elle ne s'obtient que par le Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ nous enseigne comment vivre, et grâce à son expiation et à sa résurrection, il nous offre le pardon de nos péchés et l'immortalité au-delà du voile. C'est absolument vrai. Il nous enseigne que cela n'a pas d'importance si nous sommes riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, raffinés ou simples. En fait, notre quête dans la condition mortelle doit être d'affermir notre foi au Seigneur Jésus-Christ, de choisir le bien et non le mal, et de respecter ses commandements. Bien que nous célébrions les progrès de la science et de la médecine, les vérités de Dieu vont bien au-delà de ces découvertes. En opposition aux vérités de l'éternité, il y a toujours eu des contrefaçons pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Les arguments de l'adversaire sont toujours les mêmes. Écoutez ceci, ils furent formulés il y a 2000 ans. On ne peut pas connaître ce que l'on ne voit pas. Quoi qu'un homme fasse, ce n'est pas un crime. Il n'est pas raisonnable qu'un être tel que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Ce que vous croyez est une tradition insensée. C'est ce qui se dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Grâce au rétablissement de l'Évangile, Dieu nous a donné le moyen d'apprendre et de connaître les vérités spirituelles essentielles. Nous les apprenons grâce aux Saintes Écritures, à nos prières personnelles, à nos expériences personnelles, au conseil des prophètes et apôtres actuels, et à l'inspiration du Saint-Esprit qui nous fait connaître la vérité de toutes choses. Nous connaîtrons les choses de Dieu en les recherchant spirituellement. Paul a dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. Regardez cette œuvre d'art de Michael Murphy. De ce point de vue, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une représentation artistique, d'un œil humain. Cependant, en regardant les points depuis un angle différent, on voit la beauté de ce qu'a créé l'artiste. De même, nous voyons les vérités spirituelles de Dieu du point de vue de l'œil de la foi. Paul dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le sujet du serment de Frère Healds. Et bien sûr, il nous a enseigné ce qui concerne les yeux de la foi. Les Écritures, nos prières, nos expériences personnelles, les prophètes actuels et le don du Saint-Esprit nous apportent le point de vue spirituel de la vérité nécessaire pour notre parcours ici-bas. Regardons la déclaration sur la famille avec l'œil de la foi. Alors, Gordon Binkley a présenté la famille déclaration au monde en ces termes. Avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les tromperies sur les principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous sentons poussés à lancer un avertissement. La déclaration commence ainsi. Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit, aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Ce sont des vérités éternelles. Vous et moi ne sommes pas un accident de la nature. J'aime ces paroles. Dans la vie prémortelle, les fils et les filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel, et ils acceptèrent son plan. Nous avons vécu avant notre naissance. Notre identité individuelle est gravée en nous éternellement. Nous ne comprenons pas totalement l'influence qu'a eue notre croissance spirituelle dans le monde prémortel sur la personne que nous sommes ici-bas. Nous avons accepté le plan de Dieu. Nous savions que nous serions sujets aux problèmes, à la douleur et aux chagrins ici-bas. Nous savions également que le Sauveur viendrait, et que si nous nous montrions dignes, nous nous lèverions à la résurrection, ayant plus de gloire sous notre tête pour toujours et à jamais. La déclaration est directe. Nous déclarons que la manière dont la vie dans la condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous affirmons le caractère sacré de la vie et son importance dans le plan éternel de Dieu. Le plan de notre Père encourage le mari et la femme à mettre des enfants au monde et nous oblige à prendre la défense de ceux à naître. Si nous choisissons ce que nous voulons accepter dans la déclaration, nous brouillons notre vision éternelle et donnons beaucoup trop d'importance à notre expérience ici et maintenant. En méditant à son sujet dans la prière et avec l'œil de la foi, nous comprenons mieux comment les principes se soutiennent ainsi que le magnifique lien qui existe entre eux, révélant ainsi le dessein de notre Père pour ses enfants. Deveux-nous être vraiment surpris lorsque les prophètes du Seigneur déclarent sa volonté et que pour certains, des questions subsistent ? Bien sûr, certains rejettent immédiatement la voix des prophètes, mais d'autres étudient dans un esprit de prière leurs questions, les questions qui trouveront une réponse grâce à la patience et à l'œil de la foi. Si cette déclaration avait été révélée à une époque différente, elle aurait également soulevé des questions, mais des questions différentes de celles d'aujourd'hui. L'objectif des prophètes est de nous aider à trouver des réponses à nos questionnements sincères. Avant d'être président de l'Église, Russell M. Nelson a dit « Les prophètes voient à l'avance. Ils voient les dangers angoissants que l'adversaire a placés ou placera encore sur notre chemin. Les prophètes voient aussi d'avance les grandes possibilités et les grandes bénédictions qui attendent les personnes et qui écoutent avec l'intention d'obéir. Je témoigne de la vérité et du pouvoir spirituel de la voie unanime de la Première Présidence et du Collège des Douze. Au cours de ma vie, nous avons été témoins d'un changement spectaculaire dans les croyances du monde sur de nombreux principes enseignés dans la Déclaration. Pendant mon adolescence et les premières années de mon mariage, beaucoup dans le monde se sont détournés du principe du Seigneur que nous appelons la loi de chasteté, selon lequel les relations sexuelles sont réservées à l'homme et à la femme légitimement mariée. Quand j'avais entre 20 et 30 ans, beaucoup se sont éloignés de la protection sacrée de l'enfant à naître lorsque l'avortement est devenu plus acceptable. Ces dernières années, beaucoup se sont éloignés de la loi de Dieu selon laquelle le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. En les regardant s'éloigner des limites que le Seigneur a fixées, nous nous rappelons le jour à Capernaum où le Seigneur affirma sa divinité et où malheureusement plusieurs de ses disciples s'en allèrent. Le Sauveur se tourna ensuite vers les douze et dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Pierre répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il y a tant de personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont loyales et fidèles à l'Évangile de Jésus-Christ, bien que leur expérience actuelle ne corresponde pas exactement à la déclaration sur la famille. Des enfants dont la vie a été ébranlée par le divorce. Des jeunes dont les amis se moquent de la loi de chasteté. Des femmes et des hommes divorcés qui ont été gravement blessés par l'infidélité de leurs conjoints. Des maris et des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Des hommes et des femmes dont le conjoint ne partage pas leur foi en l'Évangile rétabli. Des femmes et des hommes célibataires qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu se marier. J'ai un ami depuis presque vingt ans que j'admire énormément. Il n'est pas marié du fait de son attirance pour les personnes du même sexe. Il est resté fidèle à ses alliances du Temple, a cultivé ses talents artistiques et professionnels et a servi noblement dans l'Église et dans la société. Récemment, il m'a dit, « Je peux comprendre les personnes dans ma situation qui choisissent de ne pas respecter la loi de chasteté dans le monde dans lequel nous vivons. » Mais le Christ ne nous a-t-il pas demandé de ne pas être de ce monde ? Il est clair que les principes de Dieu sont différents de ceux du monde. Les lois de l'homme sortent souvent des limites établies par les lois de Dieu. Ma femme Cathy et moi connaissons une sœur célibataire maintenant dans la quarantaine qui est compétente professionnellement et sert vaillamment dans sa paroisse. Elle a aussi gardé les lois de Dieu. Elle a écrit, « J'ai rêvé du jour où j'aurai la bénédiction d'avoir un mari et des enfants. J'attends toujours, du fait que ma situation, par moments, je me sens oublié et seul. Mais j'essaie de ne pas me concentrer sur ce que je n'ai pas, mais sur ce que j'ai et sur la manière dont je peux aider les autres. Servir ma famille élargie dans ma paroisse et dans le temple m'a aidé. Je ne suis ni oublié ni seul parce que je fais partie, nous faisons partie d'une plus grande famille. Certains diront, « Vous ne comprenez pas ma situation. » C'est peut-être vrai, mais je témoigne qu'il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui connaît vos fardeaux du fait de son sacrifice offert dans le jardin et sur la croix. Je vous promets que si vous le recherchez et respectez ses commandements, il vous bénira et soulèvera les lourds fardeaux que vous ne pouvez porter seul. Il vous donnera des amis éternels et des occasions de servir. Chose plus importante, il vous remplira de l'esprit puissant du Saint-Esprit et fera briller sur vous son approbation céleste. Aucun choix, aucune option qui s'oppose à la compagnie du Saint-Esprit ou aux bénédictions de l'éternité ne mérite que nous les envisagions. Je sais que le Sauveur vit. Je témoigne qu'il est la source de toute vérité qui importe vraiment et qu'il accordera toutes les bénédictions qu'il a promises aux personnes qui respectent ses commandements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste nous aime. Il a conçu un plan parfait pour nous permettre de profiter de ses bénédictions. Dans cette vie, nous sommes tous invités à aller au Christ et à recevoir son évangile rétabli en nous faisant baptiser, en recevant le don du Saint-Esprit et en vivant fidèlement l'évangile. Néphi compare notre engagement de nous faire baptiser à l'entrée sur un chemin étroit et resserré et nous rappelle que nous devons marcher résolument avec constance dans le Christ, nous faire un festin de sa parole et persévérer jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour nous. Il nous rappelle en outre que si nous nous faisons un festin des paroles du Christ, elles nous diront tout ce que nous devons faire et que nous aurons le pouvoir de vaincre les traits enflammés de l'adversaire. Quand j'étais jeune, je pensais qu'un festin était simplement un grand repas avec du riz, des sushis et de la sauce de soja. Je sais maintenant qu'un véritable festin n'est pas juste un repas délicieux. C'est un mélange de joie, de nourriture, de célébration, de partage, d'expression d'amour envers la famille et les êtres chers et de reconnaissance envers Dieu. C'est l'occasion de resserrer nos liens tout en savourant une nourriture abondante et incroyablement délicieuse. Je crois que lorsque nous nous faisons un festin des paroles du Christ, nous devrions envisager le même genre d'expérience. Se faire un festin des Écritures n'est pas simplement les lire. Cela doit nous apporter une vraie joie et édifier notre relation avec le Sauveur. Le livre de Mormon l'enseigne clairement. Souvenez-vous du rêve de Léhi où il voit un arbre dont le fruit est désirable pour rendre heureux. Ce fruit représente l'amour de Dieu et lorsque Léhi en goûte, il était doux au-delà de tout ce qu'il a jamais goûté. Il remplit son âme d'une joie extrêmement grande et il veut que sa famille en mange aussi. Nous découvrirons probablement que la quantité de genre de nourriture d'un festin porte peu si notre cœur est rempli de gratitude. La famille Léhi s'est nourrie de viande crue dans le désert. Mais Néfi décrit ainsi cette épreuve difficile. Si grandes furent les bénédictions du Seigneur sur nous que nos femmes étaient fortes et pouvaient porter des enfants sans murmures. Pour se faire un festin, il faut parfois expérimenter et goûter. Alma parle d'une bonne semence plantée dans notre cœur et en tentant l'expérience, nous nous rendons compte qu'elle commence de nous être délicieuses. Se faire un festin des paroles du Christ apporte d'immenses bénédictions qui changent la vie. Il y en a trois en particulier que je vous invite à mettre en pratique. Premièrement, les paroles du Christ nous aident à accroître notre capacité spirituelle de recevoir la révélation et nous guident en toute sécurité tout au long de notre vie. Mormons enseignent que les paroles du Christ ont une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui est juste et qu'elles sont plus puissantes que tout ce que l'épée peut accomplir. Lorsque j'ai recherché la sagesse de Dieu pour faire face à mes difficultés, chaque fois que j'ai essayé la vertu de la parole de Dieu, j'ai été inspiré. et en mesure de prendre des décisions sages et de résister aux tentations. Et j'ai reçu une foi plus grande au Christ et un amour plus profond pour mon entourage. Notre prophète Russell Nelson nous enseignait que dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice réconfortante et constante du Saint-Esprit. la révélation nécessaire nous parviendra si nous essayons la vertu de la parole et cette parole sera plus puissante que tout ce que nous pourrions essayer ou imaginer. Deuxièmement, lorsque notre identité ne nous satisfait pas et que nous manquons de confiance en nous, la parole agréable de Dieu énoncée dans les Écritures nous aidera à savoir qui nous sommes vraiment et nous donnera plus de force que nous n'en possédons. La prise de conscience de mon identité d'enfant de Dieu a été l'un des moments les plus doux de ma vie. Lorsque j'étais jeune adolescent, je ne savais rien des enseignements du Sauveur. La première fois que j'ai lu le Nouveau Testament, les paroles du Christ ont véritablement guéri mon âme blessée. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul et que j'étais enfant de Dieu. En reconnaissant ma véritable identité devant Dieu, j'ai pris conscience du potentiel infini que j'ai grâce à l'expiation du Christ. Enon se raconte aussi comment il a été éclairé quand il a médité sur les paroles du Christ. Lorsqu'il permet aux paroles que son père lui enseignait concernant la vie éternelle et la joie des saints de pénétrer profondément son cœur, son âme est affamée. Il s'agenouille devant son Créateur et lui adresse une prière fervente. Au cours de cette prière, il en vient à connaître le Sauveur et découvre que nous avons une grande valeur, sommes aimés, pouvons recevoir le pardon de nos fautes et sommes véritablement enfants de Dieu. Troisièmement, nous pouvons édifier la vie d'autrui grâce aux paroles du Christ, tout comme elles ont touché Enos à un certain moment et à un certain endroit. De même, elles toucheront les personnes à qui nous voulons faire connaître l'Évangile. Le Seigneur fera sa part. Nombre d'entre nous ont été découragés après avoir invité quelqu'un à entendre l'Évangile parce que les résultats escomptés n'ont pas suivi. Quelle que soit l'issue, le Seigneur nous invite à ouvrir la bouche et à communiquer le message de l'Évangile. Il y a deux ans, le Seigneur a touché le cœur de ma chère mère, ce qui l'a aidé à décider de recevoir l'ordonnance du baptême. Cela faisait près de 35 ans que j'attendais ce jour. Pour qu'elle en arrive à cette décision, de nombreux membres de l'Église l'ont véritablement servi comme le Christ l'aurait fait. un dimanche, elle a senti qu'elle devait aller à l'Église. Elle a suivi l'inspiration. Alors qu'elle était assise au premier rang et attendait que la réunion de Sainte-Seine commence, un petit garçon de 4 ans s'est planté devant elle et l'a regardé. Elle lui a souri. Il s'est éloigné brusquement et est retourné à sa place de l'autre côté de la rangée où ma mère était assise. Il a pris quelque chose sur son siège et est revenu, attendu à ma mère un recueil de cantiques et reparti s'asseoir. Ma mère a remarqué qu'il y avait un recueil de cantiques sur toutes les deux chaises. Elle aurait facilement pu en prendre un à côté d'elle. Cependant, elle a été très impressionnée par la gentillesse du geste innocent du garçonné, gentillesse qu'il avait apprise chez lui et à l'église. Elle a été touchée. Elle a eu l'impression d'être que Dieu l'invitait à venir et suivre le sauveur. Elle a senti qu'elle devait se faire baptiser. Le petit garçon ne cherchait pas à se faire remarquer mais faisait simplement de son mieux pour respecter la parole de Dieu et aimer son prochain. Sa gentillesse a initié un grand changement de cœur chez ma mère. Les paroles du Christ toucheront profondément le cœur et ouvriront les yeux des personnes qui ne les voient pas encore. Sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples marchaient avec Jésus. Ils étaient tristes et ne comprenaient pas que le sauveur avait vaincu la mort. Dans leur chagrin, ils ne reconnurent pas et ne comprenaient pas que le sauveur... Ils ne reconnurent pas le Christ vivant qui les accompagnait, bien que Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'ils concernaient. Ils ne reconnurent pas le sauveur ressuscité jusqu'à ce qu'il s'assoie avec eux et rompent le pain. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Lorsque nous, nos amis, collègues et voisins, nous faisons un festin et rompons le pain avec le sauveur, les yeux de notre condettement s'ouvrent. Lorsque les disciples d'Emmaüs réfléchirent au temps qu'ils avaient passé avec le sauveur ressuscité, ils dirent que leur cœur brûlait en eux lorsqu'il leur expliquait les Écritures. Il en sera de même pour chacun de nous. Pour conclure, je témoigne que nous pouvons nous faire un festin des paroles du Christ à tout moment et en toute occasion si nous préparons notre cœur à les recevoir. Ce festin apportera la révélation vitale, réaffirmera notre véritable identité d'enfant de Dieu et notre valeur à ses yeux et conduira nos amis au Christ et à la vie éternelle. Je terminerai en me faisant l'écho de l'invitation de Néphi. Vous devez marcher résolument avec constance dans le Christ et ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi si vous marchez résolument vous faisant un destin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici ainsi dit le Père vous aurez la vie éternelle au nom de Jésus Christ Amen Plutôt ce matin, ma femme m'a donné une note qui disait mais je t'aime Il y a de nombreuses années, je voyageais dans un petit avion, aux commandes duquel se trouvait un pilote nouvellement déplômé. À la fin de notre vol, nous avons été autorisés à atterrir. Mais en approchant du sol, j'ai entendu une alarme dans le cockpit, avertissant le pilote de remonter. Il a jeté un coup d'œil à son copilote expérimenté qui a pointé du doigt vers le bas et à l'écart de la piste d'atterrissage en disant « maintenant ». Notre avion est rapidement descendu vers la gauche, puis a repris de l'altitude. C'est remis en mode d'atterrissage avant de se poser en toute sécurité. Plus tard, nous avons appris qu'en même temps, un autre avion avait été autorisé à décoller. Si nous avions suivi les indications de l'alarme, nous aurions percuté l'avion qui approchait au lieu de léviter. Cette expérience m'a enseigné deux leçons importantes. Premièrement, à certains moments importants de notre vie, nous entendons diverses voix qui réclament notre attention. Deuxièmement, il est essentiel que nous écoutions les bonnes. Nous vivons dans un monde où de nombreuses voix réclament notre attention. Avec toutes ces nouvelles de dernière minute, tweets, blogs, podcasts, et les conseils convaincants d'Alexa, de Siri et d'autres, il est difficile de savoir à qui faire confiance. Parfois, nous cherchons à être guidés par l'avis du public, pensant que la majorité constituera la meilleure source de vérité. D'autres fois, nous clochons de des deux côtés, choisissant de n'être ni froid ni bouillant. D'autres fois encore, nous faisons ce qui nous arrange, nous en remettant à une seule voix pour nous guider ou nous appuyant sur notre seul raisonnement. Bien que chacune de ces approches soit possible, l'expérience montre qu'elles ne sont pas toujours fiables. Ce qui est populaire n'est pas toujours ce qui est le mieux. Hésiter entre deux opinions ne résout rien. Ce qui nous arrange nous oriente rarement vers ce qui est important. Nous concentrer sur une seule voix nuit à notre capacité de voir. Et nous appuyer uniquement sur nos propres réflexions nous amène à un engourdissement de pensées hyper-intellectuelles. Si nous ne faisons pas attention, les mauvaises voix nous éloignent du centre de l'Évangile et nous mènent là où il est difficile d'entretenir la foi et où nous ne trouvons que vide, amertume et insatisfaction. Je vais illustrer mon propos par une analogie et un exemple scripturaire. Les alpinistes parlent de la zone de la mort pour désigner les altitudes supérieures à 8000 mètres, car à ces hauteurs, il n'y a pas assez d'oxygène pour vivre. Il y a une équivalence spirituelle à la zone de la mort. Si nous passons trop de temps dans des endroits dépourvus de foi, des voix apparemment bien intentionnées nous privent de l'oxygène spirituel dont nous avons besoin. Dans le livre de Mormont, nous trouvons l'histoire de Courrior qui a vécu cette expérience. Il était très populaire car ses enseignements étaient agréables à l'esprit charnel. Il disait que les parents et les prophètes enseignaient des traditions insensées afin de restreindre la liberté et perpétuer l'ignorance. Il affirmait que les gens devaient être libres de faire tout ce qu'ils voulaient parce que les commandements n'étaient que des restrictions inventées. Pour lui, la foi en l'expiation de Jésus-Christ était l'effet d'un esprit en délire, était fondée sur la croyance en un être qui ne pouvait exister car on ne le voyait pas. Courrior provoqua tellement d'agitation qu'il fut amené devant le grand juge et le grand prêtre. Là, il s'éleva en discours enflé de vanité, critiquant les dirigeants et exigeant un signe. Il en reçut un et il fut frappé de mutisme. Il se rendit alors compte qu'il avait été trompé. Et, en pensant aux vérités précieuses qu'il avait rejetées, il déplora. « J'ai toujours su. » Il commença à mendier sa nourriture jusqu'à ce qu'il soit piétiné à mort par un groupe de Zoramites. Le dernier verset de cette histoire contient une réflexion qui donne à penser. Et ainsi, nous voyons que le diable ne soutiendra pas ses enfants au dernier jour, mais les entraîne rapidement sur la pente de l'enfer. Du fait que notre Père Céleste a de meilleures intentions à notre égard, il nous donne la possibilité d'entendre sa voix. La plupart du temps, nous l'entendons par le biais d'impressions venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Il témoigne du Père et du Fils, a été envoyé pour nous, enseigné toutes choses et nous montrera tout ce que nous devons faire. L'Esprit parle de différentes manières à différentes personnes et parfois de différentes manières à la même personne à différents moments. Il faut donc toute la vie pour apprendre les nombreuses façons dont il s'adresse à nous. Parfois, il parle à notre esprit et notre cœur, d'une voix douce mais puissante, qui nous perce jusqu'au très fond de notre être. Parfois, ses impressions occupent notre esprit ou s'imposent à nos sentiments. D'autres fois, notre sein brûle en dedans de nous. D'autres fois encore, il remplit notre âme de joie, éclaire notre esprit ou apaise notre cœur troublé. Nous trouverons la voix de notre Père dans de nombreux endroits. Nous la trouverons en priant, en étudiant les Écritures, en allant à l'Église, en ayant des discussions empreintes de foi ou en allant au Temple. Nous l'entendrons aussi assurément ce week-end au cours de cette conférence. Aujourd'hui, nous avons soutenu 15 hommes en qualité de prophètes, voyants et révélateurs. Leur spiritualité et leur expérience leur donnent une perspective unique dont nous avons désespérément besoin. Leurs messages sont faciles à trouver et énoncés avec une clarté absolue. Ils nous disent ce que Dieu veut que nous sachions, que ce soit populaire ou non. Chercher sa voix dans l'un de ces endroits est bon, mais la chercher dans plusieurs d'entre eux est encore mieux. Et quand nous la percevons, nous devons suivre la direction qui nous est donnée. L'apôtre Jacques a dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ». Le président Manson a dit un jour « Nous observons, nous attendons, nous écoutons le murmure doux et léger. Quand l'Esprit parle, les sages obéissent ». Au début de ma vie professionnelle, sœur Homer et moi avons reçu une proposition de changement de poste. À ce moment-là, la décision nous semblait énorme. Nous avons étudié, jeûné et prié, mais la réponse tardait à venir. Finalement, nous avons pris une décision et sommes allés de l'avant. Ce faisant, nous étions satisfaits et avons vite compris que c'était l'une des meilleures décisions que nous ayons jamais prises. Nous avons ainsi appris que les réponses sont parfois longues à venir, soit parce que ce n'est pas le bon moment ou parce qu'une réponse n'est pas nécessaire ou encore parce que Dieu a confiance que nous prendrons nous-mêmes la décision. Richard J. Scott a enseigné que nous devons être reconnaissants de ces occasions et il a promis. Lorsque vous vivez d'une manière digne et que votre choix est conforme aux enseignements du Sauveur et que vous avez besoin d'agir, faites-le avec confiance. Dieu ne vous laissera pas aller trop loin avant de vous donner un signal d'alarme si vous avez pris la mauvaise décision. Nous devons donc décider à quelle voie parmi toutes celles qui se manifestent nous obéirons. Suivrons-nous les voies peu fiables du monde ou ferons-nous ce qui est nécessaire pour permettre à la voie de notre Père de nous guider dans nos décisions et de nous protéger du danger ? Plus nous sommes diligents à chercher sa voix, plus il devient facile de l'entendre. Ce n'est pas que sa voix devienne plus forte, mais notre capacité de l'entendre a grandi. Le Sauveur a promis que si nous écoutons ses préceptes et prêtons l'oreille à ses recommandations, ils nous en donneront davantage. Je témoigne que cette promesse est vraie pour chacun d'entre nous. Il y a près d'un an, mon frère aîné est décédé dans un accident de voiture tragique. Les jeunes années de John étaient remplies de promesses et de réussites, mais en grandissant, son corps brisé et son esprit non coopératif lui ont rendu la vie difficile. Il est resté néanmoins accroché à sa foi, déterminé à persévérer de son mieux jusqu'à la fin, bien que la guérison qu'il espérait ne soit pas venue dans cette vie. Je sais que John n'était pas parfait, mais je me suis demandé ce qui lui donnait ton endurance. De nombreuses voix l'ont invité à devenir cynique, mais il ne les a pas écoutés. Au lieu de cela, il a fait de son mieux pour s'ancrer au centre de l'Évangile. Il y a vécu sa vie parce qu'il savait qu'il y trouverait la voie de son maître. Il y a vécu sa vie car il savait que c'est là qu'il serait instruit. Frères et sœurs, dans un monde rempli de tant de voix divergentes, je témoigne que notre Père Céleste nous permet d'entendre et de suivre la Sienne. Si nous sommes diligents, son Fils et Lui nous montreront le chemin à suivre et nous donneront la force nécessaire et le bonheur que nous désirons tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que j'ai vu ces larmes dans les yeux de ces jeunes participants au cœur. Ces larmes sont un serment beaucoup plus éloquent. Levant les yeux au-dessus de la berge, par-delà les foules impatientes qui voulaient se faire baptiser par lui, Jean-Baptiste vit au loin son cousin. Jésus de Nazareth, avançant résolument vers lui pour faire une demande similaire. Avec révérence, mais suffisamment distinctement pour être entendu des personnes se tenant à proximité, Jean exprima l'admiration qui nous émeut. Encore deux millénaires plus tard, voici l'agneau de Dieu. Il est intéressant que le précurseur de Jésus, annoncé prophétiquement depuis longtemps, ne l'ait pas appelé Jéhovah, ou Sauveur, ou Rédempteur, ou même Fils de Dieu, titre tous pertinent. Non, Jean choisit l'image la plus ancienne, et peut-être la plus communément reconnue dans la tradition religieuse de son peuple. Il utilisa celle de l'agneau sacrificiel, offert en expiation pour les péchés et les chagrins d'un monde déchu et de toutes les personnes déchues qui le peuplent. Permettez-moi de raconter une petite partie de cette histoire. Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève avaient devant eux un avenir accablant. En nous ouvrant la porte de la condition mortelle et de la vie sur terre, ils s'étaient refermés, celle de l'immortalité et de la vie éternelle. Du fait d'une transgression qu'ils avaient sciemment choisi de commettre, pour nous, ils faisaient maintenant face à la mort physique et à l'exil spirituel, séparés à tout jamais de la présence de Dieu. Que devaient-ils faire ? Y aurait-il une solution à cette situation difficile ? Nous ignorons la quantité d'instructions reçues dans le jardin qui leur a été permis de se souvenir. Par contre, ils savaient qu'ils devaient, de manière régulière, offrir un sacrifice à Dieu, un agneau pur et sans tâche, le premier nez mâle de leur troupeau. Plus tard, un ange vint expliquer que ce sacrifice était une préfiguration de l'offrande qui serait faite, en leur nom, par le sauveur du monde qui devait venir. L'ange dit, c'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père qui est plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. Par bonheur, il y avait une issue et une issue vers l'eau. Lors du conseil prémortel dans les cieux, Dieu a promis à Adam et Ève et à nous tous que nous recevrions l'aide de celui qui serait le Fils premier-né du Père, pur et sans tâche, l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, comme l'apôtre Jean le décrirait plus tard. En offrant leurs propres petits agneaux symboliques, Adam et sa postérité exprimaient leur compréhension et leur dépendance vis-à-vis du sacrifice expiatoire de Jésus loin. Plus tard, le tabernacle dans le désert deviendrait le cadre de cette ordonnance et après cela, ce serait le temple que Salomon construirait. Malheureusement, comme tant de parties de l'Ancien Testament le révèlent, cette offrande rituelle d'agneau sans tâche n'a pas très bien fonctionné, comme symbole de repentir sincère et de vie pleine de foi. La détermination morale qui aurait dû accompagner ces sacrifices durait parfois moins de temps qu'il n'en fallait pour que le sang sèche sur les pierres. En tout cas, elle n'a pas duré suffisamment longtemps pour empêcher un fratricide dès la première génération quand Cain tua son frère Abel. Avec tant d'épreuves et de problèmes se perpétuant pendant des siècles, il n'est pas étonnant que les anges des cieux aient chanté de joie quand enfin Jésus est né. Le Messie lui-même depuis longtemps promis. Ensuite, après son bref ministère dans la condition mortelle, cet agneau pascal le plus pur de tous a préparé ses disciples à sa mort en instituant l'ordonnance de la Sainte Seine, forme plus personnelle de l'ordonnance qui avait été instituée à l'extérieur d'Éden. Il y aurait quand même une offrande. Elle comprendrait quand même un sacrifice. Mais son symbolisme serait plus profond, beaucoup plus introspectif et personnel que l'effusion du sang d'un agneau premier-né. Au Néphite, après sa résurrection, le Sauveur a dit « Vous ne m'offrirez plus l'effusion du sang. Vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contri. Et quiconque vient à moi le cœur brisé et l'esprit contri, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. C'est pourquoi repentez-vous et soyez sauvés. » Mes frères et sœurs bien-aimés, avec le nouvel accent mis sur l'apprentissage de l'Évangile au foyer, il est crucial de nous souvenir qu'on nous commande toujours d'aller au Saint-Jour du Seigneur, à la maison de prière et d'y offrir nos sacrements. En plus de libérer du temps pour davantage d'études de l'Évangile au foyer, la modification de nos horaires du dimanche a aussi pour but de simplifier le programme des réunions afin de mettre, comme il se doit, l'accent sur l'ordonnance de la scène du Seigneur. Le point de mire sacré et reconnu de notre culte hebdomadaire, nous devons nous souvenir de la manière la plus intime possible que le Christ est mort d'un cœur brisé, assumant totalement seul les péchés et les chagrins de l'ensemble de la famille humaine. dans la mesure où nous avons contribué à cet accablement fatal, un tel moment exige notre respect. Aussi, on nous recommande d'arriver à l'avance et dans le recueillement à notre réunion, habillés convenablement pour participer à cette ordonnance sacrée. les habits du dimanche ont un peu perdu de leur signification à notre époque et par respect pour celui en la présence duquel nous venons, nous devons réinstaurer cette tradition de présentation et de tenue vestimentaire quand et là où nous le pouvons. Quant à la ponctualité, un retard sera toujours gracieusement accordé à ses chères mères qui, traînant derrière elles, enfants, céréales les sacs de couche dans un désordre merveilleux, ont la chance d'avoir réussi à venir. De plus, il y en aura toujours qui trouveront immanquablement leur bœuf embourbé le matin du sabbat. Nous disons cependant à ce dernier groupe qu'un retard occasionnel est compréhensible, mais que si le bœuf est dans la boue tous les dimanches, alors nous le recommandons vivement de vendre le bœuf ou de combler le bourbier. Dans cette même veine, je vous implore en ma qualité d'apôtre de réduire le bruit dans le sanctuaire que sont nos églises. Nous aimons beaucoup discuter ensemble et c'est bien. C'est l'une des joies de notre présence à l'église, mais cela ne doit pas se faire dans l'endroit spécialement consacré au culte. Je crains que les visiteurs d'autres confessions ne soient choqués par ce qui peut parfois être une irrévérence bruyante dans un cadre qui devrait se caractériser par la prière, la révélation et la paix et les cantiques. Peut-être que les cieux sont un peu choqués eux aussi. La spiritualité de nos réunions de Sainte Seine s'améliorera si les officiers présidents sont sur l'estrade longtemps avant qu'elles ne commencent, écoutant le prélude musical et montrant avec recueillement l'exemple que nous devons suivre. Si les personnes présentes sur l'estrade bavardent, ne soyons pas surpris de voir les membres dans l'Assemblée bavardés. nous félicitons les épiscopats qui éliminent les annonces qui nuisent à l'esprit de notre culte. Pour ma part, je ne peux imaginer un prêtre comme Zacharie là dans l'ancien temple du Seigneur et sur le point de prendre part au seul et unique privilège sacrificiel qu'il aura dans sa vie. s'arrêter je ne peux pas l'imaginer s'arrêter devant l'autel pour nous rappeler qu'il ne reste plus que six semaines avant telle ou telle activité locale et qu'il faut s'y inscrire rapidement. Frères et Sœurs, cette heure ordonnée du Seigneur est la plus sacrée de notre semaine. Par commandement, nous nous réunissons pour l'ordonnance la plus universellement reçue dans l'Église. C'est en souvenir de celui qui a demandé si la coupe qu'il était sur le point de boire pouvait s'éloigner mais qui a persévéré parce qu'il savait que pour notre bien elle ne pouvait pas s'éloigner. Cela nous aidera si nous nous rappelons qu'un symbole de cette coupe est en train d'arriver lentement vers nous le long de la rangée à ce moment précis porté par un garçon de 11 ans. Lorsque l'heure sacrée de présenter notre don sacrificiel au Seigneur arrive, nous avons nos propres péchés et faiblesses à résoudre. Mais nous risquons de mieux parvenir à une telle contrition si nous sommes attentifs aux autres cœurs brisés et esprits affligés qui nous entourent. assis dans la salle se trouvent des personnes qui ont peut-être pleuré de façon visible ou en silence pendant tout le cantique de Sainte Seine, pendant les prières de ces prêtres. Ne pourrions-nous pas y être attentifs et offrir notre petite miette de réconfort et notre minuscule gobelet de compassion pour ces personnes? ou pour le membre en difficulté qui n'est pas à la réunion et qui, sans une action rédemptrice de notre part, n'y sera pas la semaine prochaine non plus? Ou pour nos frères et sœurs qui ne sont pas membres de l'Église du tout, mais sont nos frères et sœurs? La souffrance ne manque pas dans ce monde, dans et hors de l'Église. Alors, regardez dans n'importe quelle direction et vous trouverez quelqu'un dont la douleur semble trop lourde à porter et dont les chagrins semblent ne jamais prendre fin. une façon de nous souvenir toujours du Seigneur serait de nous joindre au grand médecin dans sa tâche interminable, consistant à relever les personnes qui sont accablées et de réconforter celles qui sont désemparées. chers amis bien-aimés, en nous unissant chaque semaine à travers le monde dans ce que nous espérons être une reconnaissance de plus en plus sacrée du noble don expiatoire du Christ envers tout le genre humain, puissions-nous apporter à l'autel de la Sainte Seine pour son sacrifice plus de compassion, puis tandis que nous méditons. Prions et renouvelons nos alliances, puissions-nous retirer de ce moment sacré plus de patience pour supporter tout, plus d'adoration pour la délivrance. Je prie pour que chacun de nous ait cette patience, cette gratitude, cette sainteté et cette espérance. Je prie pour vous tous au nom de celui qui a rompu le pain précieux du pardon et versé le vin béni de la rédemption. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu merveilleux, miséricordieux et saint. Amen. Jésus-Christ, l'agneau de la rédemption. Jésus-Christ, l'agneau de la rédemption de la rédemption de la rédemption de la rédemption Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501